Bienvenue sur Cornein.tv pour l'épisode 1 de cette série Ma carrière avec le pilote Jean-Némard. Nouveau pilote chez AS en compagnie du vétéran Kevin Magnusson, le Québécois aspirant à transformer cette curie et devenir un jour champion du monde de Formule 1 comme le fut autrefois son compatriote Jacques Villeneuve en 1977. Toutefois, la montagne s'annonce bien difficile à gravir. Et c'est encore pire avec des jeux de mots pénibles de la part de Jeff. Rien d'encourageant. Peut-être que Jean-Némard n'aime pas se faire ridiculiser avec le verbe marrer dès le début d'un e-mail comme celui-ci. Bref, d'autres spécialistes se semblent plus professionnels en vue de ce premier week-end de course. Jean espère tout simplement terminer le week-end et obtenir des points. Il s'agit du seul objectif fixé en raison de l'indisponibilité des autres spécialistes. Quant au développement potentiel chez AS, Magnusson et Emard visent des départements différents et espèrent obtenir leur nouvelle pièce pour le troisième Grand Prix de la saison en Australie. Mais avant de penser au futur, il est temps de se concentrer sur le présent. Alors que le Grand Prix de Bahreïn sur le circuit international de Sakhir ouvrira la saison 2024 et le 75e championnat de l'histoire de la Formule 1. Il s'agit d'un bataille de feu pour la recrue qui voudra sans aucun doute impressionner autant son écurie que ses adversaires et partisans de ce sport automobile. Même s'il dispose en théorie de la pire monoplace sur la grille, Cornet.tv a reçu des informations mentionnant que Jean-Emard aurait été très stricte quant à l'élaboration des réglages de sa voiture. Aurait-il trouvé une nouvelle façon d'améliorer sa AS numéro 91 et peut-être être compétitif avec des Mercedes ou des Aston Martin? Évidemment, l'écurie de Ayo Komatsu n'a pas voulu dévoiler certains secrets. Mais demeure que MoneyGram Haas F1 Team s'est avéré très transparent depuis le début de nos reportages. Semblerait-il que même les ingénieurs de Kevin Magnusson ignorent aussi les nouveautés apportées par Jean-Emard. Drôle de situation qui exprime la rivalité entre les deux pilotes. Ceci étant dit, le programme d'entraînement du Québécois fut complété avec succès et il a remporté le maximum de points de ressources. Son expérience se voit grandir, sachant qu'il y a encore beaucoup de travail à faire avant d'observer une réelle progression. Les essais libres étant maintenant derrière nous, Barène accueille les premières séances de qualification de la saison 2024 sous un soleil qui se cache petit à petit. C'est enfin le moment de voir quelle écurie a bien fait son travail durant la pause hivernale et quelle écurie devra se rebrousser les manches en vue de la première course de l'année. C'est également une première chance pour Jean-Emard de prouver ses compétences à titre de pilote recrut de Formule 1 et Cordain.tv n'a pu qu'admirer la performance du Québécois. En effet, même si la monoplace AS se disait la dernière selon les experts et les analyses, elle ne s'en laissant rien imposer. Outre un incident avec George Russell qui va coûter des positions sur la clé de départ au pilote britannique de chez Mercedes, Jean-Emard a réalisé tout un premier tour de qualification. Il se classe une neuvième avec 1 minute 30,4 devant son scampiastri. Même si la grande surprise est Guanyuzu avec 1 minute 29,1, le Québécois peut être tout aussi fier que le pilote chinois. Le coéquipier de Emard, Kevin Magnusson, ne peut faire mieux que le 19e meilleur temps, prouvant que le Québécois et ses réglages font toute la différence sur le circuit international de sa guille. Pour le deuxième tour en piste, Jean-Emard a été impressionnant. Même si Zou et Verstappel n'ont pas fait un second tour, le Québécois termine troisième avec un temps de 1 minute 29,8. Il se classe donc pour la Q2 pour la toute première fois de sa jeune carrière et ce, au grand bonheur de l'écurie américaine. George Russell écope d'une pénalité de 5 positions. En vue de la course du dimanche et les 5 exclus de la séance, sont une autre figure, Esteban Ocon, Kevin Magnusson, le coéquipier de Jean-Emard, Daniel Ricciardo, Yuki Suda et Logan Sergent chez Williams. Lors de la deuxième séance de qualification, Jean-Emard a encore été époustouflant. D'ayant qu'un seul ensemble de gommes tendres accessibles, il a tout donné pour son unique chance et a réussi à décrocher la deuxième position derrière Max Verstappen. Il était inutile de tenter un second tour avec des gommes médiums qui pourraient être utiles pendant la course. Quant à George Russell, malgré les 5 positions de pénalité, il tentait de se classer pour la Q3 avec une Mercedes qui démontre beaucoup de lacunes sur ce circuit à Barène. Bref, Jean-Emard se qualifie en Q3 dès sa première qualification en carrière en Formule 1, tout comme Alexander Albonne et Sam Williams avec le 7e meilleur temps. Les exclus sont Lewis Hamilton par seulement 6 millièmes de seconde sur George Russell, son coéquipier, Kwan Yuzu, Lanshawld, Valtteri Bottas et le français Pierre Gassi. En Q3, le soleil est complètement couché et il ne reste plus que 10 pilotes en lisse. Si Jean-Emard a été exceptionnel en Q1 et en Q2, il ne peut répéter le même exploit en Q3. Max Verstappen décroche la première poule position de la saison 2024 devant les deux monoplaces orangés alors que la Asse numéro 91 réalise le pire temps de la séance. Néanmoins, George Russell, P9, écopera d'une pénalité donnant une position gratuite au pilote québécois. Fait majeur, le Néerlandais et champion du monde devance par plus de 6 dixièmes son plus proche rival Landonoris. Eh bien, c'est une marge monstrueuse entre la Red Bull numéro 1 et les autres pilotes sur la grille de départ. Est-ce que la victoire est déjà assurée pour Max Verstappen? Eh bien, ce qui est certain, c'est que j'en ai marre à réaliser toute une séance de calcation en dépassant largement son coéquipier Kevin Magnussen. Ses notes personnelles se font qu'augmenter. Un en vue de la course du dimanche et tout le monde se demande comment va réagir le pilote québécois en situation de bataille sur la piste ici à Abarène. Et nous y voici enfin pour ce début du championnat 2024 sur le circuit international de Sakhir Abarène. Première manche de la saison et tous les yeux sont rivés vers deux pilotes. Premièrement, Max Verstappen qui a décroché la pôle position et qui est l'actuel champion du monde. Mais également Jean Neymar qui a réussi à classer sa Asse dans le top 10 de sa première calcation en carrière. Il a aisément devancé son coéquipier Kevin Magnussen qui se retrouve P-17 devant les deux Racing Bulls. Avec le tour de formation qui va débuter dans quelques instants, voici la grille officielle du Grand Prix de Barène présenté par Cornet.tv. En première ligne, Max Verstappen en gomme tendre est rejoint par Lando Norris en gomme médium. Jusqu'à la dixième position occupée par Lewis Hamilton, tous les pilotes ont opté pour des gommes médium au départ. Piastri et Saints occupent la seconde ligne devant Charles Leclerc et Fernando Alonso. Sergio Mérès partage la quatrième ligne avec Alexander Albonne alors qu'Emmar et Hamilton complètent le top 10. Hamilton, d'ailleurs, tout comme Zou, strôl les bottasses, opte pour des gommes tendres alors que George Russell, pénalisé lors de la calcation, sera son gomme médium en quatorzième position. Le reste de la grille est formée de Pierre Gassi devant son coéquipier Esteban Ocon en gomme tendre, suivi de Kevin Magnussen, Ricardo et son coéquipier Thuneda en gomme dure et finalement en gomme tendre, Logan Sargent. Différentes stratégies, différents objectifs, nous sommes fin prêts pour ce début de saison 2024. Installez-vous confortablement et merci d'avoir choisi Cornet.tv. Sur ce, retrouvons-nous lorsque les feux seront éteints. Et les feux s'éteignent sa route pour ce grand prix de barème sur le circuit international de Sakhir. Première manche de la saison 2024 et tout semble bon pour Max Verstappen alors qu'il est de McLaren se longe à l'intérieur. Et oh, il a failli avoir contact avec... Oui, il y a eu contact avec Carlos Sainz alors qu'effectivement, on peut voir Jean Neymar qui vient de récolter, de gagner de nombreuses positions. Oui, il est quatrième devant Piastri et Sainz. Piastri et Sainz qui sont entrés en contact. Je crois que la voiture rouge est endommagée, du moins légèrement de l'aileron avant alors que Verstappen, Norris et Leclerc sont le 3. En l'arrière, on peut voir le classement Magnussen est 17e et rapidement, on y va avec les reprises de ce départ. Excellente accélération de la part du pilote québécois qui s'est placé directement à l'extérieur. Et par la suite, le freinage, il a carrément raté son freinage. Il a pris très large, mais est-ce que c'était voulu pour justement éviter tout le chaos à l'intérieur de ce premier virage? Eh bien, c'est réussi pour la pilote recrue de chez Haas. Alors qu'on va revoir ce qui s'est passé pour l'espagnol Carlos Sainz. Un départ plutôt modeste. Et par la suite, il a tenté de réaliser un dépassement par l'intérieur. Mais malheureusement, ce n'est pas du tout ce qui... Ah, regardez ici, il ne pouvait rien faire. Contact, premier contact, deuxième contact. Et cette fois-ci, l'aileron est endommagé. Le côté gauche de l'aileron de la Ferrari numéro 55 qui vient de lâcher. On revoit ici la vue d'Oscar Piasserie numéro 81 de chez McLaren qui était pris en sandwich par les deux scus derrière Ferrari. Il ne pouvait rien faire et malheureusement, il entre en contact avec Carlos Sainz. Du côté de Sergio Perez, le Mexicain, a eu un très bon départ. Il a dépassé aisément l'Aston Martin de Fernando Alonso. Puis par la suite, on peut le voir justement, regardez, à l'intérieur des deux Ferrari, mais il va devoir ralentir. Et oh, je me demande même si ce n'est pas Sergio Perez qui a causé l'attaque de Carlos Sainz, qui l'a fait déconcentrer et qui a ensuite amené l'incitant. On continue au premier tour. Verstappen, Norris, Leclerc, Aimard, Piasserie, Sainz, Perez, Alonso et même Albonne, neuvième, alors qu'Hamilton complète le top 10. Verstappen qui est logiquement en première position. Et ce n'est pas terminé lors de ce premier tour. Eh bien, Oscar Piasserie qui tente une offensive sur Jean Aimard, le numéro 91, qui lutte et qui défend, alors que Carlos Sainz lutte versus le Mexicain Checo Perez qui réussit le dépassement. Et si la voiture numéro 55 est endommagée, oh, regardez justement, j'allais dire, si la voiture numéro 55 est endommagée, eh bien, il devrait s'arrêter au puits, mais il ne le fait pas. Ce qui donne la chance à Alonso potentiellement d'entrer dans le duel. Et c'est très serré. Sainz qui reprend sa sixième place et Perez et Alonso qui luttent pour la septième. C'est extrêmement serré entre les deux voitures qui sont en gomme médium. Et avec le DRS, vu que dans cette année, c'est nouveau, le DRS est accessible au deuxième tour, eh bien, Piastri dépasse Eymar, évidemment. Difficile premier tour pour Perez, qui a d'ailleurs dû laisser Sainz le dépasser, mais on peut voir déjà les temps. 2,3 secondes de retard entre Eymar, qui est en cinquième place, versus Sainz. Pourquoi qu'il ne s'est pas arrêté? C'est une stratégie complètement ridicule de la part de la Scuderia Ferrari qui vient de ruiner potentiellement la course de son pilote espagnol. On complète le deuxième tour avec, évidemment, une offensive de la part du Mexicain contre l'Espagnol, la Red Bull qui prend l'intérieur. Est-ce que cette fois-ci, ça va être concluant? Je crois que oui. Qui aura le DRS? C'est Perez qui a le DRS, tout comme l'Aston Martin de Fernando Alonso. Alors qu'on voit ici Jean Neymar qui tente de reprendre la position vis-à-vis Oscar Piastri. C'est bien fait, mais on va sûrement jouer le jeu du DRS. On revient à l'arrière avec Fernando Alonso. Est-ce qu'il va réussir le double dépassement sur Perez et Saints? C'est extrêmement serré. Il ne faut pas de contact. Oh, ça joue propre, ça joue propre. Et oui, le numéro 14 qui a presque réalisé le double dépassement. Mais cette fois-ci, qui a le DRS? C'est Alonso. Et Perez ne l'a pas. Donc Perez en 6e position est dans le pétrin si ça continue comme ça. Parce qu'il est déjà à environ 4,6 secondes. Perez est à 4,6 secondes de Piastri. Ce n'est pas du tout ce qui est espéré par Red Bull. On est au quatrième tour et Saints qui lutte maintenant avec Alexander Albon. Saints qui est dorénavant en 8e place. C'est la catastrophe pour le numéro 55 qui aurait dû s'arrêter dès le premier tour. Mais une stratégie complètement ratée de la part de son écurie. Pendant que Saints tente de reprendre la 8e place contre Albon, je vous invite à aller voir les chaînes YouTube de Geogame et Nonoflight. Deux belles chaînes mettant du contenu excellent de Formule 1. Donc n'hésitez pas à aller voir leur chaîne, aller vous abonner, aller les soutenir, les encourager et pourquoi pas écrire en commentaire Geo Nono. Comme ça, on fera un petit concours de voir qui a écouté la vidéo un peu plus au complet. Déjà loin de Charles Leclerc, Emmer est à 4,5 secondes derrière le top 3. Il va sans doute être sujet, la cible du DRS alors qu'on voit justement le top 3 en ce fin de 4e tour. Et on commence le cinquième tour comme prévu. Le DRS qui fait ses ravages, Oscar Piastri qui dépasse le Québécois. On revient légèrement à l'arrière. Saints qui lutte contre Stroll et devant, c'était Albonne contre Hamilton. Donc quelques légères luttes lors du dernier virage, mais ses voitures sont très loin du top 5. Hamilton va-t-il être en mesure de dépasser Albonne? C'est très serré, je crois que oui. Alors que Zou se rajoute avec le duel entre Lance Stroll et Carlos Sainz. La Ferrari qui semble tout perdre. Oh là 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 là! Qui a rôle dessus? Il faut dire que la Ferrari est en gomme médium et a un aileron endommagé. Il va très large. Et oui, c'est fait. Sainz est rendu 12e derrière Lance Stroll et Zou Guanou. Il tente de reprendre une position, Sainz, sur le Canadien. Mais c'est en vain. Avec une voiture autant endommagée, avec un aileron endommagé, c'est tout simplement ridicule de sa part de lutter comme ça. Pendant ce temps, Kevin Magnussen est en 17e position. Le coéquipier de Jean-Nemar n'a pas bougé. La voiture Asse numéro 20 est-elle différente de celle numéro 91? La réponse semble oui. Alors que la voiture ne semble pas du tout être sur la même stratégie et sur les mêmes objectifs. Quant à Zou Guanou, elle est en 10e position en ce moment. Donnerait-il les premiers points à Kickstarter en 2024? La course est encore jeune. On est au 7e tour. Première offensive, le potentiel de la Donneris grâce au DRS contre le champion du monde en titre Max Verstappen. C'est très serré entre le numéro 4 et le numéro 1. Et les deux se respectent énormément. Et non, ce n'est pas réussi de la part du jeune pilote McLaren. Alors que Perez Alonzo continue de lutter avec acharnement soit pour prendre la 6e place soit pour défendre la 6e place. Les deux voitures sont en gomme médium qui aura le dessus entre le numéro 14 et le numéro 11. Ça va être extrêmement serré pendant tout le long du Grand Prix ou du moins jusqu'au premier arrêt. On voit Jean Neymar en 5e position qui demeure avec Oscar Piastri. Son objectif est sans doute de rester dans le DRS du pilote McLaren. Quant à Carlos Sainz, il est une cible facile. Il est en train de lutter pour la 15e position contre les Alpines. C'est totalement ridicule. On poursuit ce 7e tour avec Valtteri Bottas qui lutte contre George Russell pour la 12e position. C'est extrêmement serré. C'est le duel des anciens Mercedes et nouveau. Et finalement, ce n'est pas une réussite pour le pilote Kickstarter. Alors qu'on voit ici Carlos Sainz qui se fait doubler par les Alpines de Pierre Gassi et Esteban Ocon. Oh que c'est triste pour le pilote espagnol. Oui, Gassi, 14e, Ocon, 15e et Carlos Sainz est en 16e place devant Kevin Magnussen que l'on voit justement à l'instant. Le numéro 20 va tenter une offensive dès le début du 8e tour pour devancer le pilote de la Scuderia Ferrari. Est-ce que le coéquipier de Jean Neymar sera en mesure de réaliser le dépassement? C'est très serré mais avec des comme tendres même s'ils sont usés ils devraient être en mesure de réaliser le dépassement mais l'Espagnol veut encore une fois affronter le Danois. est-ce qu'il aura le dessus? La voiture Asse ne se laisse pas faire et s'impose devant Carlos Sainz mais Magnussen est déjà à 2,6 secondes des voitures alpines. Quand justement à la fin du 8e tour Norris et Leclerc tentent un undercut ils s'arrêtent au puits malgré qu'ils ont des gommes médium Piastri et Jean Neymar poursuivent leur course et la première vague d'arrêt au puits se fait. Max Verstappen qui est en gomme tendre a voulu tenter de poursuivre justement sa lancée. Ici on voit des difficultés pour Lens sur Lendonoris ça a été extrêmement long Charles Leclerc quant à lui bien fait médium médium cependant Leclerc dépasse Lendonoris c'est fait dans les puits alors qu'on voit ici Fernando Alonso médium médium ne va devoir sans doute s'arrêter une deuxième fois lors de cette course à Bahreïn Leclerc est devant Lendonoris et surprise il se retrouve devant Valtteri Bottas qui va diviser Lendonoris et Charles Leclerc oh ce n'était pas du tout la stratégie chez McLaren alors qu'on voit Sainz qui ne s'est toujours pas arrêté et qui s'enfonce de plus en plus lors de cette première manche de la saison 2024 Kevin Manuson y va pour des gommes dures c'est bien fait pour l'écurie Haas mais malgré tout Magnuson est très loin de j'en ai mort au niveau des stratégies et on voit ici Lendonoris et Valtteri Bottas Lendonoris qui tente de dépasser la kick-sober qui est plutôt lente versus la McLaren et en plus Bottas ne s'est toujours pas arrêté ce n'est pas du tout la stratégie qu'il fallait et là on aperçoit Max Verstappen qui va pour un deuxième kit de soft donc soft soft et là c'est très long 6,3 secondes est enregistré au cadran très lamentable arrêt au puits pour Red Bull alors qu'on voit Escort Piastri médium médium également et bien c'est Jean-Némar qui s'arrête également il a des difficultés il a des difficultés 5,2 secondes au cadran et il a voulu tenter de s'arrêter en même temps que Piastri pour garder le DRS mais là il va le perdre et Undercot réussi par Charles Leclerc et Lendonoris oui Max Verstappen vient de perdre deux positions en raison de son arrêt au puits raté Tsunoda ne s'est toujours pas arrêté et se retrouve devant Jean-Némar qui rate son premier virage évidemment les gommes dures sont très froids c'est vraiment comme piloté sur de la glace malgré tout Jean-Némar est en sixième position entre les deux Racing Bull puis Agassi s'arrête au puits également il y a des difficultés c'est assez spécial aujourd'hui à Bahreïne plusieurs équipes semblent être rouillées et ratent leurs arrêts au puits encore une fois ici on voit la Williams c'est extrêmement long 6,1 secondes inscrit au cadran oh la 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 et Carlos Sainz qui finalement s'arrête au puits mais ne change toujours pas son aileron très bon temps mais avec un aileron endommagé à quoi bon à quoi bon pour le pilote de chez Ferrari on poursuit avec le dixième tour Verstappen qui affronte l'Andalrice pour la deuxième position est-ce que le numéro 1 sera en mesure de vaincre le numéro 4 par l'extérieur et avec des gommes tendres évidemment Verstappen est beaucoup plus rapide que les autres monoplaces avec ce type de gomme mais comme on peut voir c'est extrêmement serré qui aura le dessus entre les Britanniques et les Néerlandais il semblerait bien que ce soit Max Verstappen et Perez et Ricardo qui luttent à l'arrière Sergio Perez qui vit toutes sortes de courses bizarres sachant que Racing Bull aucune des deux voitures ne s'est arrêtée encore pour changer leur gomme c'est encore un duel et on peut voir à l'arrière extrêmement serré Fernando Alonso Tsunoda qui se fait ensuite dépasser par Jean-Nemar et Alonso qui se rajoute au duel Perez réussit le dépassement avec le Racing Bull mais est-ce que ça va être 3 de front oh non ça ne sera pas 3 de front mais Alonso talonne le Mexicain l'Espagnol qui veut évidemment aller chercher la position face à la monoplace Red Bull ça va être extrêmement serré qui a le DRS c'est ça qui va faire la différence je crois que c'est Fernando Alonso qui a le DRS ça va être extrêmement serré numéro 14 qui prend l'extérieur et oui c'est bien fait double dépassement de l'ex-champion du monde en ce 11e tour de cette première course de la saison et Amar on peut le voir à plus de 4,3 secondes il est loin du DRS de Piastri mais il a des gommes dures donc est-ce que ça serait son seul arrêt sachant qu'il reste encore environ 28 tours à faire au Grand Prix tout est possible Verstappen lui se rapproche de plus en plus de Charles Leclerc étant donné que le Néerlandais est en gomme tendre Leclerc est en danger sur le long terme de la course oui c'est le cas 3,2 secondes qui va probablement être réduit au fur et à mesure que celle-ci progresse Carlos Sainte lui tout près d'être en dernière position à 4 secondes derrière Gasly Tsunoda continue la course alors que Ricardo s'arrête au puits Racing Bull non probablement pas non plus la meilleure stratégie de la course et on est au 12e tour on peut voir déjà que Verstappen a gagné une seconde sur Charles Leclerc et Tsunoda qui bloque Alonso et Perez donne une chance à Aymar de prendre ses distances Tsunoda est déjà à 2 secondes du Québécois qui est en 5e position ça va donner une chance à la voiture As potentiellement de peut-être finir justement dans le top 5 sachant que la voiture de Fernando Alonso et de Sergio Perez en théorie est plus rapide que celle du numéro 91 au léger contact avec Perez c'était Tsunoda qui finalement se décide d'arrêter au puits avec ses gommes dures et oui est-ce qu'on va y aller avec une stratégie à la règle des médiums probablement on se bat également pour la 10e position le dernier point possible au classement pilote c'est George Russell qui en ce moment vient de prendre la position le pilote de chez Mercedes bien heureux de ce dépassement mais rien n'est encore joué Fernando Alonso et Perez qui continuent de lutter agressivement et constamment pour la 6e position l'avantage du DRS est considérable et cette fois-ci est-ce que Perez va être en mesure de concrétiser la position c'est très serré les deux sont coude à coude et qui aura le dessus c'est Perez qui est en gomme dure mais regardez les gommes médiums de Fernando Alonso qui veut tenter à l'intérieur est-ce qu'il va y avoir un contact entre les deux monoplaces non la Red Bull numéro 11 devance l'Aston Martin numéro 14 c'est bien fait et on peut voir la Mercedes de Lewis Hamilton qui se rapproche de Alonso et Perez pendant ce temps-là Verstappen au début du 16e tour utilise le DRS et va réussir à dépasser Charles Leclerc pour la première position de cette course léger duel au premier virage mais si la tendance se maintient Verstappen va être en mesure de gagner la course Charles Leclerc a tout tenté lors de ses premiers virages de ce 16e tour mais en vain il tente maintenant avec le DRS lors du prochain virage il prend l'intérieur mais c'est insuffisant on croit vraiment que sa chance de remporter la course vient de mourir suite à ce beau dépassement cette belle manœuvre de la part du Néerlandais alors que Jean Neymar lui est-ce qu'il va être en mesure de résister à Perez et à Alonso il est loin de Piastri 7 secondes de différence et il se doit il se doit de distancer la St-Mantone alors que là je viens de dire qu'il doit se distancer alors qu'il commet une erreur il glisse à l'extérieur de la piste le Québécois qui va sans doute devoir défendre face à Alonso et Perez mais non finalement les stratégies sont différentes Alonso qui s'arrête au puits lui qui avait pris des médiums et Perez lui qui est en gomme dure pourrait tenter de suivre Jean Neymar jusqu'à la fin avec une stratégie à un seul arrêt mais les chances sont faibles est-ce que Neymar va défendre oui il prend l'intérieur mais il demeure devant Sergio Perez le Mexicain qui ne peut réussir le dépassement en ce 17ème tour de la course wow on a quand même beaucoup d'action il y a beaucoup de tentatives en cette première course de la saison le top 3 qui s'arrête au puits évidemment Max Verstappen qui est en gomme tendre il va pour un dernier arrêt et ce sont des gommes dures encore une fois on a de la difficulté 5,4 secondes est inscrit au cadran alors qu'on voit ici Charles Leclerc qui également opte pour des gommes dures mais l'arrêt un petit peu long mais il réussit quand même l'undercut dans les puits il devance Max Verstappen et là à ce moment-là les deux voitures sont à force égale avec des gommes dures Norris également c'est un peu long 4,9 secondes vraiment ce qui marque le grand prix de Bahreïn ce sont les arrêts au puits qui sont très longs Jean Desmarres lui finalement se fait dépasser par Sergio Perez mais il va pouvoir profiter du DRS pour demeurer avec le Mexicain Lewis Hamilton s'arrête mais tout comme plusieurs personnes problème c'est un temps de 5,9 secondes c'est assez médiocre aujourd'hui je ne peux pas compter je ne peux pas concevoir qu'il y a autant d'erreurs dans les arrêts au puits alors que Charles Leclerc est le leader du grand prix sur le circuit international de Sakir mais Max Verstappen va vouloir sans doute le dépasser Fernando Alonso qui s'était arrêté un tour auparavant et bien réalise l'undercut sur Sergio Perez il concrétise la 6ème position parce qu'il y en a qui ne se sont toujours pas arrêtés au moins la 7ème il est derrière Lenshawld mais éventuellement Lenshawld va s'arrêter au puits fin du 18ème tour Oscar Piastri s'arrête tout comme Sergio Perez qui s'arrête c'est all in pour les deux pour Jean Neymar qui va vouloir y aller avec un seul arrêt et c'est fait on met des gommes dures c'est long c'est long 5 secondes pour Piastri beaucoup trop long et Sergio Perez quant à lui est-ce que ça va être réussi encore une fois un autre problème le pneu avant gauche 5,7 secondes c'est lamentable je suis tellement sous le choc qu'il y a autant d'erreurs mais ce qui est sûr qu'il n'y a pas d'erreurs c'est Max Verstappen qui attaque Charles Leclerc et qui va probablement réussir le dépassement avec 10 tours à faire à la compétition et c'est très serré entre les deux voitures en gomme dure et Alonso qui profite du mauvais arrêt au puits de Sergio Perez pour réussir le dépassement et même gagner plusieurs 10e de seconde voire seconde sur le Mexicain Alonso est donc en 6e position derrière les deux McLaren et si la tendance se maintient il devrait réussir à concrétiser le tout est-ce que Jean Neymar peut gagner la course il a 8 secondes d'avance et 11 tours à faire j'ai dit 10 tours tantôt mais c'est 11 tours à faire avec Max Verstappen qui en ce moment lutte avec Charles Leclerc si les deux peuvent lutter suffisamment ils vont perdre du temps et ce temps est précieux est-ce que Jean Neymar pourrait bénéficier de cette lutte pour réussir à gagner la course ou encore monter sur le podium car il est à plus de 12 secondes de l'endonoris 12 secondes 11 tours les chances pour que les Québécois soient sur le podium sont très grandes Verstappen devant Charles Leclerc avec maintenant 10 tours à faire c'est le début du 20e tour qui remportera le Grand Prix de Bahreïn c'est ce que nous allons voir dans les minutes qui suivent alors que Lewis Hamilton l'ex-champion du monde le septuple champion du monde attaque pour la 7e position la Red Bull de Sergio Perez qui lui a vécu toute une course il a lutté il a attaqué il a dû défendre il a eu de l'action pratiquement à chaque tour pour le Mexicain et qui demeure en ce moment devant Lewis Hamilton mais qui a le DRS c'est la Mercedes et qui aura le dessus ici par l'extérieur Hamilton qui tente ce n'est pas terminé ce n'est pas terminé oui c'est bien fait oui le Britannique qui dépasse le Mexicain mais qui est quand même à 3,5 secondes derrière Alonso et George Russell lui a perdu la 10e position il s'est même fait dépasser par Yuki Tsunoda Tsunoda qui est en 10e place occupe maintenant le seul point et Albonne qui est à 8 secondes en 9e place devrait marquer des points pour Williams aujourd'hui et on peut voir ici Leclerc et Verstappen qui se rapprochent j'en est mort mais ils luttent encore lors du premier virage c'est aucunement à leur avantage mais bon c'est ce qu'ils tentent de faire de s'avantager l'un contre l'autre s'ils ne peuvent pas gagner la course bien au moins ils vont essayer de chercher la deuxième place pour la 10e position Tsunoda et Russell qui vont lutter lors du dernier virage du 21e tour c'est extrêmement serré et ici la Racing Bull est en gomme tendre donc en théorie ça devrait être plus rapide mais elle s'arrête au puits les gommes tendres ne suffisent pas donc ça donne la 10e position à George Russell qui va devoir lutter contre Zou contre Guanyu Zou pour le dernier point sachant que Albon est déjà 2 secondes plus loin et ça va être extrêmement serré j'ai très hâte de voir comment ça va se terminer ce duel pour la 10e place les hards de Jean-Nemar commencent à mourir à être extrêmement usé à tel point qu'au 24e tour et bien Verstappen est tout prêt et il va tenter le dépassement oui Jean-Nemar ne semble pas vouloir défendre peut-être même qu'au contraire il veut utiliser le DRS de la voiture Red Bull pour demeurer distancé de la Nonorice je crois que l'objectif pour le Québécois c'est d'être sur le podium que ce soit la deuxième place ou la troisième place ou même la première place il est encore présent il a encore le DRS pour affronter la Red Bull tout est possible et Leclerc qui semble comprendre aussi la stratégie ne tente pas de dépasser le Québécois immédiatement il reste encore 5 tours à faire ça reste une stratégie intelligente de la part des deux voitures le DRS est activé et on va est-ce que le Québécois va devancer justement à Verstappen est-ce que ça va être l'échange du DRS ou au contraire le Québécois va rester derrière Verstappen oui il reste derrière le Néerlandais et il profite du DRS pour s'éloigner des McLaren on poursuit le 25e tour Hamilton qui est tout juste derrière Sergio Perez oui il y a eu un échange de position en raison du DRS est-ce que le Britannique va être en mesure d'aller chercher une place de plus mais en ce moment et bien Russell est 10e avec 1 point Hamilton marque 4 points donc c'est 5 points pour Mercedes au classement constructeur mais encore une fois rien n'est joué ça reste un début de saison assez surprenant pour Mercedes on est au début du 27e tour et qui d'autre que Charles Leclerc qui utilise le DRS pour tenter d'attaquer j'en ai mort je crois que s'il pouvait dépasser le Québécois il pourrait par la suite attaquer Verstappen mais là on peut voir ici Verstappen qui s'éloigne de plus en plus est-ce qu'il va être hors du DRS si oui la victoire est pratiquement assurée pour le Néerlandais et oui j'en ai mort de la difficulté à suivre la cadence la seconde approche alors qu'ici on va faire Fernando Hanzo en 6e place qui est aucunement en danger pour la 9e position George Russell et Albonne qui lutte oui ça va être extrêmement serré la Williams qui n'est pas aussi rapide que la Mercedes c'est bien fait par le jeune pilote britannique qui dépasse son ancienne écurie j'en ai mort et maintenant à une seconde de Max Verstappen est-ce qu'il va être est-ce qu'il a le DRS en ce moment c'est très difficile non il a perdu le DRS mais la 2e position est toujours possible pour le Québécois mais aussi pour le monégasque Charles Leclerc qui vient dépasser le Québécois 1,3 seconde derrière Verstappen dorénavant est-ce que Jean-Némar a le DRS et bien oui le pilote de la Scuderia ferry a réussi à le dépassement avant la ligne de détection et Jean-Némar qui suit de très près le monégasque le Québécois qui prend l'extérieur c'est fait vient de reprendre la 2e position alors qu'il ne reste plus que 2 tours à faire à ce Grand Prix de barème très belle exécution très bonne stratégie de la part de Haas et ses ingénieurs très bien fait et ça continue une lutte maintenant entre Aimard et Leclerc et c'est extrêmement serré Charles Leclerc qui se loupe légèrement lors du virage il a trop pris l'intérieur alors qu'on voit ici Hamilton qui attaque pour la 7e position avec le DRS en ce début d'avant-dernier tour est-ce que le pilote américain est-ce que le pilote britannique de chez Mercedes va être en mesure d'avoir le dessus sur le mexicain à date oui mais est-ce que ça va se continuer et ça continue ici avec Jean-Némard et Charles Leclerc c'est le même scénario qui se répète le pilote monégasque qui dépasse les pilotes québécois avant la zone de détection du DRS et par la suite Jean-Némard qui va vouloir utiliser le DRS oui et va attaquer la sculera Ferrari facilement et va reprendre la 2e position est-ce que le québécois peut demeurer dans le top 3 je crois que oui on voit l'andonnerie ce qui se rapproche petit à petit mais il est encore loin et regardez ici vous pouvez voir que les gommes de Jean-Némard sont dans les entours de 50% au maximum donc il a encore beaucoup de grippe et beaucoup de puissance pour pouvoir conserver sa position George Russell contre Albon pour la 9e position en cette fin de 28e tour on revient légèrement à l'arrière est-ce que Russell va être en mesure d'aller chercher 2 points est-ce que Albon va rester dans le top 10 il utilise maintenant le DRS en ce début de dernier tour pour tenter une offensive sur le pilote britannique et c'est fait la voiture Williams qui reprend la 9e position et maintenant Jean-Némard qui a tous les yeux rivés vers lui est-ce qu'il va être en mesure de réaliser un podium un magnifique podium pour l'écurie de Asse de Gene Asse qui doit être extrêmement heureux de la performance de son pilote recrut Charles Leclerc est tout prêt est-ce que Charles Leclerc a ce qu'il faut pour réaliser le dépassement on peut voir qu'il n'a presque plus de batterie le Monegas c'est très difficile et ici la Asse numéro 91 qui prend déjà des distances oui Max Verstappen va être notre vainqueur ici à cette première course de la saison à Bahreïne mais ce qui est le plus surprenant c'est la deuxième position du Québécois j'en ai marre devant le Monegas que Charles Leclerc suivi de Lando Norris et d'Oscar Piastri pour compléter le top 5 incroyable performance du Québécois qui vient marquer des points énormes pour son écurie une deuxième position pour Jean Leclerc le Québécois mais également il est notre pilote du jour sans surprise stupéfiante performance du Québécois alors que vous voyez justement Red Bull célébrer cette victoire Max Verstappen qui commence la saison du bon pied avec 25 points et bien Jean Neymar est en deuxième place devant Charles Leclerc Lando Norris Oscar Piastri top 5 Fernando Alonso complète sa sixième position Lewis Hamilton qui avait commencé en dixième termine septième Sergio Perez perd une position par rapport à son départ il termine huitième devant Alexander Albon et George Russell qui est en quatorzième position termine dixième Zou Guaniu et bien Guaniu Zou en fait et Valtteri Bottas se cogne à la porte les deux kick-sobeurs qui ne marquent malheureusement pas de points aujourd'hui à Bahreïm en début de saison avec la nouvelle écurie Daniel Ricciardo termine dix-huitième mais marque quand même le tour le plus rapide alors que Kevin Magnussen termine en seizième position devant Logan Sergent Carlos Sainz finalement termine dernier derrière Yuki Tchoda c'est assez triste et oui les célébrations le champagne qui part et je vous rappelle que Red Bull vient de prendre la première position classement constructeur devant McLaren Asse et troisième devant Ferrari mais évidemment ce n'est que la première course voici d'ailleurs les résultats de cette course à Bahreïm vous pouvez les constater mais ça reste que c'est très jeune il reste 23 courses à faire au calendrier et tout est encore tout est encore jouable peu importe pour quelle écurie et peu importe pour quel pilote pour F1 24 j'ai décidé de modifier un peu l'analyse de fin de course comme vous pouvez voir ici une belle image du podium Verstappen-Emmard et Charles Leclerc c'est un premier podium pour le Québécois lors de sa première course c'est assez impressionnant comme performance 55e victoire de Max Verstappen en carrière et c'est le 31e podium en carrière du Monegasque Charles Leclerc quant au top 10 c'est bien la stratégie sans fin de Jean-Emmard lui a permis de monter sur le podium un seul arrêt au puits une belle situation du DRS et une bonne gestion de la batterie c'est une P2 bien méritée alors que Daniel Ricciardo réalise le tour le plus rapide et devant son coéquipier Yuki Soda une 18e position quand même qui est à l'avantage de l'Australien on parle également de Carlos Sainz qui son aile rond a été endommagé dès le premier tour il a démarré en 4e place et a terminé 20e c'est triste pour l'Espagnol et en terminant j'en ai marre à surpasser en tout point son coéquipier Kevin Magnussen lors de ce premier week-end de course de Formule 1 il a également été chercher de gros points afin d'augmenter sa note personnelle je vous rappelle que le Québécois a un très grand objectif et que s'il continue de performer comme en Australie une deuxième position un podium tout est possible pour lui de plus il a également complété avec brio l'objectif que lui avait fixé un des spécialistes de l'écurias sur ce merci d'avoir été des nôtres sur Cornet.tv soyez présent lors du prochain épisode et le Grand Prix d'Arabie Saoudite si tu apprécies la vidéo abonne-toi et clique sur le pouce bleu et si tu ne veux surtout pas manquer de la prochaine course fais sonner la cloche maintenant sur ce c'était votre animateur Cornet qui vous dit à la prochaine fois ciao ciao